Monsieur Golbergian, vous faites partie des Saint-Louisiens qui pensent que la statue de FEDERB et les vestiges du colonialisme ont leur place à Saint-Louis. Pourquoi ? Mais je vais commencer par FEDERB. Parce que cette statue a été implantée ici le 20 mars 1886. On l'a transférée à Dakar pour Saint-Louis. Pourquoi FEDERB ? J'y tiens parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Sénégal et particulièrement pour la ville de Saint-Louis. Énormément de choses. En hommage à sa personne et à ses œuvres, je trouve que c'est tout normal que ça soit implanté ici en plein centre de la vie. Sur la place qui porte d'ailleurs son nom. La mythique place FEDERB. Mais beaucoup de gens pensent que c'est un peu trop. Parce que FEDERB aussi, c'est des exactions, c'est des crimes commis sur le territoire sénégalais. C'est comme si on célébrait la mémoire d'un criminel. Là, il s'agit d'opinion d'hommes de dernière heure qui viennent de naître. Ils n'ont pas vécu l'histoire réelle. C'est quoi l'histoire réelle ? L'histoire réelle, c'est qu'on n'entranque pas les œuvres positives d'un homme, quel qu'il soit et quelle que soit sa couleur ou sa race. Mais c'est lui qui a réalisé le pont FEDERB. Ça n'exe nulle part dans le monde. C'est lui qui a créé les premiers établissements primaires, secondaires. L'école Buyer de Lille, l'école Duval, l'école des Fils de Chef, l'école du Nord, le lycée FEDERB, le collège Améphal. Mais c'est quelqu'un qui a fait se dire, regardez là où nous nous trouvons. Où dans le Sénégal, vous pouvez avoir une place pareille ? Où ? C'est l'œuvre de FEDERB. Ça mérite quand même qu'on lui retourne l'ascenseur. Beaucoup pensent que vous en faites trop à Saint-Louis avec FEDERB parce que ce n'est pas que positif comme histoire. On n'en fait pas trop. Il en a fait trop. On lui retourne l'ascenseur. N'eût été ses œuvres à Saint-Louis, Saint-Louis ne serait pas la première ville reconnue en 1659. Dès la naissance, vous aviez la nationalité française. Ensuite, on suivit Dakar, Gorée, Rufusque. Les autres villes, c'était l'indigènes. Et c'est parce que les premiers éléments formés dans l'instruction française sont partis d'ici pour aller même coloniser l'Afrique ou faire l'Afrique. Cet homme-là ne mérite pas que sa statue soit implantée en plein centre de la ville. Ce n'est que justice. À vous entendre, on a l'impression que vous semblez regretter la fin du colonialisme. Je ne regrette pas la fin du colonialisme. Mais si en 1960, j'étais majeur et vacciné, instruit et grand politicien, j'aurais été l'un des premiers opposants de cela qui demandait l'indépendance. C'était trop tôt. Vous auriez souhaité rester français et être encore sous tutelle française ? Pour encore beaucoup de temps. Afin d'assurer tout ce qu'il faut dans mon pays et former les jeunes, nos enfants et nos arrière-petits-fils à pouvoir gérer sans les difficultés que nous vivons actuellement. Il y a énormément de difficultés. C'est parce que le fruit a été cueilli très tôt. Il faut laisser mûrir. Vous pensez donc qu'on aurait été mieux lotis si on était encore sous tutelle française ? Mais forcément, ma fille. Quand j'étais à l'école primaire, mon père n'achetait pas de cahier, ni de bite, ni de crayon. Les enseignants ne criaient pas dans les rues. Le maître est plutôt un génie créateur, un grand monsieur qui savait transmettre le savoir. Il y a une énorme différence entre l'école guerre et cette d'aujourd'hui. Mais c'est l'image de la République qu'il gouverne. Ce n'est pas la même chose. Vous appelez alors à une recolonisation du Sénégal ? Non, 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 non. Bientôt, je vais mourir. Je n'appelle pas à une recolonisation, mais j'appelle plutôt à une reconsidération de la manière d'occuper les fonctions, d'encadrer les jeunes, de les former, de les instruire, pour que demain, nos petits-fils ne soient pas dans des problèmes qui peuvent amener le Sénégal dans des situations que nous vivons dans d'autres pays africains. Je ne veux citer personne, mais suivez mon regard. À vous entendre aussi, on sent le paternalisme qui caractérise certains Saint-Louisiens qui appellent Féderme, Mame Féderme, Grand-Père Féderme. Oui, lui, il est Grand-Père Féderme. Mame Koumabang est Grand-Mère et ça encadre et ça protège son lieu du Sénégal. J'aurais eu encore 30 ans. Chaque matin, je viendrai l'embrasser. Forcément, parce que je l'adore. Il a fait des choses que énormément de Sénégalais n'ont même pas fait le 1 dixième. Brûler des villages, tuer des gens dixiènes. On le dit, je ne l'ai pas vécu. Et ça ne veut pas dire que les autres disent que je vais y croire. Mon expérience, ma maturité, mon intelligence me permettent d'avoir une personnalité. Je vais blasphemer, personnelle. Ce n'est pas parce que XY dit cela que forcément je vais y croire. Fouillons l'Afrique et même le Sénégal. Certains Sénégalais, dans les élections, ont fait pire que lui. Parce que des Sénégalais ont vendu des Sénégalais. Et des Sénégalais ont tué des Sénégalais.